Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve encore pour un haul début. Donc logiquement c'était censé être le dernier, j'attendais mes trois dernières commandes, sauf qu'en allant vérifier ce matin où on était mes grandes, ça n'a rien fait. J'ai plus les mots, j'ai plus les mots, voilà. Donc je ne sais pas encore si je vous la filmerai en vlog ou en haul, mais c'est juste pas possible. Donc je vais commencer parce qu'il y a un peu de tout cette fois-ci, beaucoup pour le bricolage, on est d'accord, surtout la résine époxy, mais il y a un peu de tout. Donc on va commencer par le peu de tout, enfin par maison, on va commencer par le truc maison. Donc tout d'abord j'ai acheté pour chéri, bien évidemment je vous affiche les prix et je vous mets les liens en barre d'infos, comme d'habitude, un décapsuleur mural, voilà. Parce que j'en ai marre qu'il prenne, enfin en principe il ne prend pas son décapsuleur, il prend son alliance pour décapsuler ses canettes. Mais quand il doit prendre un décapsuleur, il le laisse traîner, donc là il ne traînera pas, il sera au mur et voilà. On verra s'il l'utilise ou pas, mais pour le prix, autant tenter que l'autre ne traîne plus dans la maison, vous voyez. Donc j'ai pris ça, je me suis pris deux gobelets à paille, voilà, j'ai pris deux fois le même, sauf que c'est deux couleurs différentes. Alors ils sont hyper grands, c'est des 474 ml, mais il me semble, mais ils sont très hauts, pas très large, mais très haut, mais pour faire mes cafés froids, ça va juste être génial. J'en ai pris un pour les cafés froids, un pour les cafés chauds, maintenant ils ne passent pas en dessous de ma machine. Clairement, surtout qu'on a dû racheter une Dolce et que Chéri m'a pris une mini, donc la plupart de mes gobelets ne passent pas en dessous. Mais bon, je vais voir, et je pense que mes pailles en métal ne passent pas, donc il faudrait une petite salle en plastique qui sont fournies avec, chose que moi je n'aime pas parce que je les trouve très larges, mais celle-ci ça a l'air d'aller quand même. Bref, voilà. Je les ai trouvés très beaux et c'était des moins chers. Ici, j'en ai reçu un qui est fissuré, mais ça a eu juste à l'intérieur. C'est un peu dommage, mais bon, ça ne change pas l'utilité du bazar. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore pour la maison ? Je me suis commandé une pince en silicone, enfin là, c'est plus du plastique, mais elle est très petite. Voilà, moi je ne cuisine qu'avec ça, j'adore cuisiner avec ça. Ce n'est pas plus mal pour bien avoir les choses en main, donc voilà, je mets bien la couleur, je les commande, j'en ai dit un plein, mais je les commande et pour la couleur. Et voilà, donc elle s'ouvre, c'est une pince, quoi, et vous la fixez comme ça. Je n'utilise que ça pour faire un manger, en fait. Moi, on utilise tous que ça, j'adore. C'est très facile pour retourner les viandes. Pas pour le poisson, parce que le poisson, je l'esquinte avec ça. Mais j'en ai une plate pour le poisson. Voilà, une plate. Oui, à force, vous allez connaître toute ma vie, avec les moules. Alors, je crois que je n'ai plus rien vraiment pour la maison. Je me suis pris deux paires de chaussettes bisounours, juste parce que je mets bien la couleur. Bisounours, je ne sais pas, je m'en fous, mais je mets bien les couleurs. C'était dans mes suggestions, donc j'ai pris. Voilà, vous avez une bleue et une mauve avec grincheux dessus. Enfin, il ne s'appelle pas grincheux, mais il boit du café. En plus, j'ai Rayleigh qui vient s'installer entre mes pieds, comme d'habitude. Je les ai trouvés très kiki, donc j'ai craqué. Voilà. De toute façon, c'est un grognon qui boit du café, c'est tout moi. Alors, pour... On va commencer par ce qui est résine, sans que ce soit les moules en silicone. Ça en fera après. Donc, j'ai commandé une foreuse, foreuse ponceuse. Donc, c'est livré dans le petit sachet, comme ça, pour faire les bijoux, comme je viens de faire ici. Oh ! J'ai fait me casser la gueule en me mettant sur la peau poigne des pieds. Donc, j'ai foré ici pour mettre l'anneau de mon collier, que j'ai fait moi-même. Et elle est sympa. Donc là, c'est la plus grosse mèche pour forer. J'aurais aimé qu'elle soit un peu plus épaisse, quand même, pour faire des plus gros trous, pour glisser directement les supports pour les pendentifs. Maintenant, vous voyez que les petits pitons, ça passe nickel dedans. Donc, vous avez la ponceuse. Vous avez une boîte comme ça, qu'on trouve avec tous les trucs, surtout les sites chinois. Vous avez des embouts Emery encore en plus. Et vous avez tous les accessoires. Plusieurs mèches, les deux petites pinces pour serrer, des trucs à poncer. Voilà, c'est... Franchement, pour le prix, elle est pas mal. Et c'est juste un... Hop ! Laisse ça ! C'est juste un interrupteur comme ça, et elle se branche sur USB. Je l'ai testé ce matin, et ça va très bien. La résine se fore très bien. Ça éclate pas rien. Parfait. Qu'est-ce que j'ai pris encore ? J'ai pris un lot de colorants. Donc, je sais plus combien est-ce qu'il y en a. Donc, c'est des colorants à alcool, comme ça. Enfin, liquide, du moins. Vous avez plein, 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 plein de couleurs. Il faut vraiment pas beaucoup de gouttes. Ils se présentent comme ça, à chaque fois, avec une petite étiquette. Alors, le Focus, bien évidemment, il part en vacances. Voilà. Celui-ci, on l'a utilisé pour faire le kitsune de Enzo. Et vous voyez que, pour la grosse pièce, j'en ai vraiment pas utilisé beaucoup. Ça teinte super bien. Alors, bien sûr, les plus clairs, comme ça, restent en transparence. Mais, franchement, je suis bien contente de ces petites trucs-là. C'est beaucoup plus facile à mélanger que la poudre ou les fards à paupières. Parce que j'utilisais des fards à paupières, vu que j'avais pas de colorants. Mais je suis bien contente de mon petit achat. Ensuite, j'ai racheté. Parce que le mien, il a pété. Je vais vous expliquer. C'est un petit anneau, comme ça, qu'on fixe sur le téléphone. Donc, c'est bien pour faire les selfies, les petites vidéos et tout ça. Ça se recharge. Rien, tu fais quoi ? Oui, j'ai tout le monde dans les pieds, moi. Donc, c'est un petit anneau de pince, comme ça. Donc, je le fais en rose. Vous le fixez au-dessus de l'objectif de votre téléphone. Vous avez le câble pour le recharger. Voilà, c'est rechargeable. Sauf que moi, j'avais le cul-cul. Donc, le truc où on met le câble qui s'était enfoncé dans l'anneau. Parce que je l'utilisais souvent. Donc, là, j'en ai racheté un quand même. Parce que c'est pratique quand je fais mes photos et tout ça. Donc, j'aime beaucoup ça. Je suis bien contente d'en avoir récupéré. Et comme c'est rechargeable, ça n'utilise pas de pile. Donc, c'est encore mieux. Oh, oui. Alors, j'ai pris. C'est parce que je l'ai trouvé trop beau. Je le mettrai sur un cordon comme ça, le pendentif. Puisque les chaînes, je vous l'ai déjà dit, c'est de la cacaille. Donc, forcément, ça déteint à la longue. Mais j'ai craqué sur le pendentif dragon. Alors, j'aimerais bien qu'il fasse le focus correctement. Parce qu'il faut voir la merveille, quoi. Mais il ne veut pas. Ça y est. Il est splendide. Voilà. J'ai craqué dessus. Il y a encore un petit taxolote que j'ai dans mon panier. Je pense que je me commanderai la prochaine fois. Mais il est vraiment très beau. Bon, la chaîne, moi, j'utiliserai définitivement pas. Parce que je deviens verte d'office, moi, avec les trucs en cacaille, comme ça. Ça, c'est mon silicone. C'est mon silicone. C'est mon silicone, c'est mon silicone. Alors, j'ai commandé des petites paillettes étoilées, comme ça, holographiques. Vous voyez bien l'holographisme. Elles sont très belles. Donc, c'est des étoiles de la 4 branche. Mais voilà, pour faire tout ce qui est un peu effet stellé, interstellar, les compagnies, cosmos. C'est pas très joli. Oui, je les ai déjà en noir. Donc, faire le mélange des deux, ça peut être sympa aussi. J'ai pris des anneaux pour les boucles d'oreilles, mais style d'ourmeuse, comme ça. En noir, je crois qu'il y a 100 pièces dedans, ou 5, non, peut-être 50. Je ne sais plus exactement, mais c'était vraiment pas bien cher. Et j'aime bien ces fermetures-là, plutôt que les crochets, là. Ça, j'aime un peu moins. Donc, voilà. J'ai pris ces fermetures-là, comme ça. Si moi, je veux m'en faire des boucles d'oreilles, je sais que celle-là, je mettrai. Les autres, je ne mettrai pas. Toujours pour mes bijoux. D'abord, je vais vous montrer ça. J'ai pris... Ça, c'est pareil, c'est pour faire des boucles d'oreilles avec un pendant au bout, ou un collier avec... Enfin, il y a moyen de faire plein de choses. C'est des petits séparateurs, comme ça, à deux embouts, en forme avec des étoiles. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça a l'air. Et je trouve ça très joli. Donc, il y a 10 pièces à l'intérieur. Je ne sais pas encore trop ce que je vais en faire. Mais rien qu'en médecin et faire partir une chaîne des deux côtiers, ça peut être super joli. J'ai pris des petits cordons, comme ça, pour faire des porte-clés, slash, attache pour les téléphones. Vous pouvez accrocher ça partout. C'est ça que j'aime bien. J'ai pris un mix color. J'ai juste pris le truc en silver, parce que vous savez que je n'aime pas trop le doré. Il y a 45 pièces. 45-50 pièces. Voilà, à peu près. Donc là, je vais pouvoir en faire un paquet. J'en ai déjà fait beaucoup. Et j'adore ça, je trouve. Voilà. Même après les clés ou accrocher un sac à main. Enfin, vous pouvez l'accrocher vraiment n'importe où. J'ai pris des cordons, des bracelets, comme ça, en cuir. Il faut cuire, hein, pour les traiter certainement. Donc, il y a 10 pièces en chaque. Et vous avez un de chaque couleur. Voilà. C'est vraiment multicolore. Il y a toutes les couleurs. Il y a du blanc, il y a du noir, il y a du brun, du mauve, du bleu, du rouge, du rose, du jaune. Voilà. Et ça, j'aime beaucoup. Même tout seul. Mais pour accrocher des petits breloques après, ça peut être super sympa. Avant de passer au moule, j'ai pris un lot de 100 pipettes, comme ça. Alors bien que je ne les utilise pas. Je les ai utilisées une fois. Mais bon, pour faire les détails, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc, j'ai recommandé un lot. Comme ça, je peux les chuter au fur et à mesure. Parce que c'est juste un lavable, ces trucs-là. Pour faire la résine, je vous conseille de prendre que des trucs jetables. Parce que ça ne se nettoie pas. En fait, c'est un enfer à nettoyer. Et ça colle de partout. Donc, du coup, j'ai acheté des trucs jetables. Gobelet en carton, touillette en carton. Enfin, on voit ça. Voilà. Et je les jette au fur et à mesure. Ce n'est pas très écolo. Mais utiliser cette fois le savon pour les mains, ce n'est pas très écolo non plus. J'ai envie de vous dire. Et enfin, pour les moules en silicone. Alors, tout d'abord, j'ai pris un petit wapiti. Donc, ils disent wapiti. Bon, c'est clairement pour moi un petit bambi. Mais je le trouvais trop compliqué. Voilà. Donc, j'ai hâte de me le faire. Il est trop beau. Trop, 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 trop mignon. J'ai pris pour faire des bagues. Donc, vous avez toutes les tailles. Il y a déjà des crasses qui se mettent dedans. C'est ça la merde avec les moules en silicone. C'est que tout accroche dedans. Les poils, les crasses. Bon, de toute façon, il faudra que je le lave avant de l'utiliser. Donc, il y a vraiment toutes les tailles. C'est ça qui est génial. Et elles ne sont pas trop épaises. Si vous voyez bien ici. Ça ne fait pas des bagues trop épaisses non plus. Donc, ça, je vais pouvoir m'amuser beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, j'ai pris pour faire des boucles d'oreilles. Sauf que je viens dans la commande. Je viens de recommander un deuxième parce qu'il n'y a qu'un, une case de chaque en fait. Et pour faire la paire, ça sera plus facile d'en avoir deux. Comme ça, je fais au fur et à mesure un moule. Vous voyez, je fais les deux boucles d'oreilles, un sur chaque moule. Parce que là, refaire à chaque fois la même après, ce n'est pas forcément évident. Donc, parce que vous ne pouvez pas attendre 24 heures et laisser votre résine en haut pour avoir la même couleur. Donc, comme ça, j'aurai plus facile à faire les deux boucles d'oreilles d'un coup. Je trouve qu'ils pourraient penser à les mettre par deux, les moules, quand même, pour ce genre de truc. Bon, pas pour les bagues, d'accord. Mais les boucles d'oreilles, au moins, ils pourraient y penser. Dans le même principe, j'ai pris, donc là, c'est un lot de quatre. Là, ils auraient pu mettre les quatre sur un truc, mais non, c'est quatre individuelles pour faire des porte-clés en rond, comme ça. Et vous avez déjà le petit trou, donc je suis quitte de forêt. Et comme ça, ça ne fait pas un cabochon, ça fait vraiment plat. Et je peux aussi en faire des gros pendentifs, des gros sautoirs. Vous avez également les porte-clés qui sont fournis avec, et également les pitons, il me semble. Je ne vois pas bien, mais il me semble qu'il y a les pitons qui sont fournis avec, ou peut-être pas, mais... Non, ben, il n'y a pas tant de pitons, en fait, donc je dis n'importe quoi. Et vous avez quatre moules ronds, comme ça, et qui font 5 cm de croix de diamètre, plus les petits anneaux de porte-clés. J'en ai un stock, mais je fais beaucoup de porte-clés. J'ai pris, ben, pour faire des boucles d'oreilles, mais alors c'est le même bordel, il y a plusieurs moules à l'intérieur, mais c'est à chaque fois une pièce différente. Donc vous avez tous les petits anneaux et les crochets pour les boucles d'oreilles. Donc je vais vous montrer les moules, là c'est beaucoup plus petit. Donc il y a trois moules, les crochets, vous avez en doré et en argenté, donc ça c'est très bien. Donc voilà le premier. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il y a une couronne, une main de Fatma, ça je ne sais pas trop ce que ça représente. Donc une croix, une lune, une feuille, un hochet, enfin il y a ça, un cœur, ça c'est très beau, ça peut te faire des très belles boucles d'oreilles. Il y a celui-ci. Donc là vous avez une clé, un cœur avec la serrure, encore un triangle, une lune, encore des étoiles, papillons, un petit gobelet, je ne sais pas quoi, une note. C'est sympa, un petit renard ici, très joli. Et le dernier, vous avez encore un triangle mais creux, un diamant, des cœurs, un nœud, une bouche, un petit losange, ici c'est quoi, un petit dauphin, une étoile comme j'aime et les hologrammes. Vous avez connu ça ? Je ne pense pas, vous êtes trop jeunes. Donc voilà pour ceux-là, là je n'ai pas commandé en duo, je ne les ai pas recommandés parce qu'ils sont un peu plus chers. Donc je verrai la prochaine fois mais je pense que pour l'instant je ferai des pendentifs à la place de faire des boucles d'oreilles. Voilà. Et pour terminer, j'ai pris, en fait il n'y en a qu'un que je voulais mais regardez bien sur TEMU parce que souvent ça arrive que vous avez des différences de prix avec la quantité. Par exemple si vous achetez des paillettes, vous pouvez les avoir par 8 grammes ou par 10 grammes, donc ce n'est pas le même prix mais ça arrive très souvent qu'ils soient au même prix. Donc là le prix des 4 moules était pareil que si j'en prenais que un, donc j'ai pris les 4. Et c'est des moules en silicone comme ça, donc résine, voilà, fimo, ça marche aussi. C'est des petits encadrements comme ça. Et je trouve ça très joli pour faire par exemple des magnètes ou des beaux cadres pour mettre sur mes décos. C'est du baroque. Donc vous avez celui-là, mais putain le focus il a vraiment du malin. Vous avez ici en carré, vous avez le petit parchemin. Donc ça, ça peut être sympa aussi avec noter quelque chose à l'intérieur. Et celui-ci. Voilà, donc là je ne vous garantis pas qu'ils seront encore au même prix les 4, mais vous savez qu'il faut faire attention à ça. Sur le site, ça arrive très souvent, je l'ai remarqué plusieurs fois. Là ce matin, j'ai commandé des paillettes, ou je ne sais pas si je les ai commandées ou pas finalement, mais je ne sais plus. Je commande, mais je ne sais plus ce que je commande. Il y avait les 10 grammes et les 8 grammes étaient au même prix. Donc forcément, il vaut mieux privilégier la grande quantité que la petite. Paris pour les moules, autant avoir les 4, même si au départ j'en voulais que 1. Ce n'est pas perdu, quoi. Donc voilà, ce qui conclut ce haul, le TEMU. Encore une fois, je n'en peux plus de ce site. Je crois que je vais le bloquer. Non, c'est pour rien, parce que voilà, j'aime trop. Il y a vraiment de tout. C'est vraiment comme AliExpress, sauf que vous recevez tout d'un coup. Parce qu'AliExpress, vous n'êtes pas sûr d'avoir le regroupement. Là par exemple, j'attends mes pigments caméléon sur AliExpress. Ils ne sont pas regroupés avec le reste. Ça prend beaucoup plus de temps à la livraison, parce que là, il faut compter une semaine, 10 jours en moyenne. Si ça dépasse la livraison, vous avez un bon de 5 dollars, enfin 5 euros, pour votre prochaine commande. Enfin voilà, c'est vraiment... Chine, c'est plus pour les fringues, je trouve. Après, il y a des trucs que vous ne trouvez pas sur TEMU, que vous trouvez sur AliExpress ou que vous trouvez sur Chine. Voilà, ou des trucs qui sont moins chers sur AliExpress. Ça, il y a des trucs que j'ai commandés sur AliExpress parce que c'était moins cher que sur TEMU. Beaucoup moins cher. Ou alors qu'il y a en plus grande quantité. Par exemple, les anneaux de porte-clés. Là, je trouvais à chaque fois pour les acheter par 10, alors que sur AliExpress, j'ai pu en commander 50 d'un coup. Vous voyez, donc... Ou alors, il faut vraiment, vraiment savoir fouiller sur le site et ce n'est pas toujours évident. C'est pour ça que je vous mets les liens en barre d'infos, parce que sinon, c'est un enfer à retrouver les articles que je vous propose. Enfin, que je vous présente. Donc, je vous mets les liens. Donc, voilà pour encore ce TEMU en sachant que j'attends encore une commande. Ce n'est pas possible. Bref, donc sur ce, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça me fait vraiment plaisir et ça m'aide énormément pour faire voir un peu la chaîne. Et voilà. Donc, moi, je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501